Si dans les 4,55 prochaines secondes tu ne likes pas cette vidéo et tu ne t'abonnes pas à la chaîne YouTube Tu n'auras jamais accès à la nouvelle saison de The Fortnite Battle Royale Donc abonne-toi bien à la chaîne YouTube pour ne pas prendre de riz N'oublie pas le code créateur dans la boutique, soutenir un créateur en bas à droite Powerjumper tout en majuscule attaché, vous rejoignez l'armée burger Vous êtes de plus en plus de soldats à mettre le code créateur pour rejoindre l'armée burger du coup je compte sur vous En plus de ça il y a le skin burger qui est de retour dans la boutique du coup si on l'achète Forcément on l'achète les gars hein, on n'oublie pas on rejoint la team burger On dépense bien ces V-Bucks pour le skin burger comme ça ça fait plaisir et on n'oublie pas de mettre le code créateur Comme ça on est un vrai burger et on fait partie de l'armée Du coup la team burger vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo Dans cette vidéo on va tout simplement parler du trailer de la saison 2 de Fortnite J'ai un trailer à vous diffuser dans cette vidéo qui est vraiment incroyable Donc je vous conseille de rester tout au complet, on va commenter ce trailer, je vais vous l'expliquer etc Vu que ce trailer est en anglais à l'heure actuelle Du coup on va vraiment détailler ce trailer un maximum Mais avant on a aussi énormément d'informations à vous communiquer Car Epic Games ont donné aujourd'hui dans la mise à jour vu qu'il y a une mise à jour Des informations à propos de la nouvelle saison 2 et de la mise à jour d'aujourd'hui Car il y a beaucoup de choses qui ont été rectifiées Des mises à jour et beaucoup de choses qu'on va pouvoir récupérer sur Fortnite Du coup on voit ça directement Alors déjà les potes on va commencer avec la première information C'est tout simplement qu'est-ce qu'on a eu de nouveau du coup dans cette nouvelle mise à jour Vu que tout simplement cette mise à jour c'est la mise à jour 11.5 ans Donc c'est la dernière mise à jour avant la saison 2 Enfin c'était censé être la dernière mise à jour avant la saison 2 Mais au final Epic Games ont reporté la saison 2 au lieu de la mettre le 6 février Ils l'ont reporté tout simplement le 20 février Du coup ce ne sera pas officiellement la dernière mise à jour Donc même si elle s'appelle la 11.50 On risque d'avoir une mise à jour qui sera la 11.55 Ou tout simplement la 11.60 Je sais pas comment Epic Games vont faire exactement cela Mais tout simplement les bugs qui ont été réglés dans la 11.50 Tout simplement les bugs d'édit à travers le sol Vu qu'on pouvait faire des petits bugs d'édit etc Donc moi j'appelais ça des petits glitchs Ensuite de ça il y aura le bug tout simplement au niveau des skins de foot Le numéro il apparaissait tout simplement au devant Au lieu d'apparaître tout simplement à l'arrière Donc c'était un petit bug visuel Mais tout simplement ça a été tout simplement réglé La Tyrolène tout simplement elle sera donc de retour aussi Donc ça fait plaisir On va pouvoir enfin réutiliser la Tyrolène Car à l'heure actuelle ils ont tout retiré de la carte On sait pas pourquoi Peut-être qu'il y avait des glitchs etc avec Ensuite de ça Epic Games vont retirer la possibilité d'échanger des armes Tout simplement dans le mode compétition Donc ils vont retirer ça Donc je pense tout simplement quand on voit ce petit message C'est tout simplement le fait de tout simplement améliorer une arme Par exemple une scar on peut la passer en une scar améliorée violette Et le dernier chose c'est au niveau des bugs de matchmaking Sur les nouveaux joueurs, consoles etc Donc ça ça va être réglé vu que forcément si tu viens de commencer Fortnite Il y a des bugs de matchmaking en ce moment Vu que ça doit trouver quelqu'un qui est dans le même niveau que toi etc Il y avait beaucoup de bugs à ce niveau là Donc toutes ces petites informations étaient trouvées par Yanti Et ça a été tout simplement communiqué par Fortnite Et ensuite de ça Fortnite ont communiqué Les bugs qui seront réglés en saison 2 Et tenez vous bien c'est la première fois que j'étais aussi content De voir que Epic Games ont enfin réglé des bugs Donc pareil ça a été communiqué par Fortnite Et c'est Yanti sur Twitter qui nous a communiqué l'information Et honnêtement quand j'ai vu ce tweet j'étais en mode Clairement j'étais heureux les potes Parce que c'est la première fois que je suis heureux de voir des bugs se corriger Tout simplement déjà soulever un allié en l'air Sans le vouloir On va pouvoir enfin tout simplement le faire Parce que je sais pas si vous jouez à Fortnite à l'heure actuelle Les joueurs PC, les joueurs consoles, les joueurs manettes Ne faites pas les innocents les potes Dites moi dans l'espace commentaire On est tous d'accord que quand tu te boxes il y a ton allié à terre Et bah quand tu vas voir poser un seul ou un toit Ou peu importe la construction selon la touche que t'as mis Ça va soulever ton teammate Mais t'as rien demandé mon pote c'est trop chiant Du coup enfin Epic Games vont enfin retirer ça pendant la saison 2 Donc il faut encore attendre plusieurs jours Car comme j'ai déjà dit elle sera le 20 février cette nouvelle saison Mais c'est déjà sympa que Epic Games prenne en compte ça Et là enfin les potes juste la deuxième information de bugs C'est la meilleure Epic Games vont enfin corriger la liste d'amis qui montent tout seul Si vous voulez rejoindre des amis, inviter des amis On a tous eu ce bug sur Fortnite C'est le pire bug depuis que Fortnite existe C'est la liste d'amis qui remonte tout en haut C'est super chiant Tu peux pas bien inviter tes amis C'est super relou Ça bug Il y a des problèmes de groupe Tu rejoins des groupes sans faire exprès Je comprends même pas pourquoi ils attendent même la saison 2 Ils pourraient faire maintenant Mais en tout cas ils préfèrent attendre la saison 2 pour le retirer Les joueurs manettes qui ne peuvent pas sélectionner des pièges Donc ça dépend des joueurs manettes C'est pas tous les joueurs manettes Mais ce sera patché pour tous les joueurs Normalement il y aura plus de soucis pour les joueurs manettes Donc ça concerne pas les joueurs PC Les écrans de chargement infini se sera patché aussi Les crash dans les paramètres de manettes Donc ça ça me concerne pas Donc je sais pas s'il y a des joueurs manettes par exemple Qui se reconnaissent à travers ce bug Et ensuite de ça il y a tout simplement un bug très important Qui sera corrigé en créatif C'est tout simplement un bug actuellement On ne peut pas tirer pendant un round en créatif Donc faut attendre que la manche se termine On peut pas viser exactement C'est un peu complexe Ce bug il est là depuis longtemps quand même Du coup Epic Games devrait le régler Tous ces bugs devraient être réglés à 100% Lors de la saison 2 On a juste plus qu'à attendre que Epic Games tienne leur parole Du coup maintenant désormais la team burger On va parler plus de skins car Epic Games vous ont donné pas mal d'informations Avec cette mise à jour Déjà il faut savoir qu'on va avoir un nouveau skin en Save the World Enfin ce skin existe déjà Mais il y a énormément de chance que ce skin arrive tout simplement en version Battle Royale On avait eu la même chose l'année dernière Il y avait des skins de Saint Valentin qui étaient sortis en Sauver le Monde Et ensuite les skins Saint Valentin étaient aussi sortis dans la boutique du Battle Royale Donc le skin est franchement ma foi stylé Si ce skin sort comptait franchement 1500 e-bucks, 2000 e-bucks Il coûtera vraiment cher Il est vraiment bien travaillé Franchement un skin assez sympathique Surtout qu'on a pas trop ce pattern de skins au niveau du visage Donc le visage pourrait peut-être changer N'hésitez pas à me le doter sur 20 Je le trouve vraiment très sympathique Et du coup il sortirait aux alentours du 14 février Pour l'événement Saint Valentin sur Fortnite En ce temps les potes on va parler de remboursement Oui vous l'avez bien entendu Epic Games vont simplement rembourser des personnes Qui se sont vues retirer des objets Epic Games du coup ils ont supprimé par erreur des objets Bah sans le savoir etc De personnes sur leur compte Sauver le Monde Et aussi sur leur compte Battle Royale Donc si t'as perdu des pioches Si t'as perdu par exemple des items en Sauver le Monde Que ce soit un skin ou autre Donc c'est vraiment pas en grande quantité Mais si t'en as perdu un ou quoi récemment C'est à dire dans la semaine qui a suivi Et bah tout simplement Epic Games vont tout simplement te remettre ton skin Vu que c'était une erreur Donc je sais pas comment ils peuvent faire une erreur comme ça Mais en tout cas l'erreur a été faite Et du coup tout simplement suite à ce bug Et bah Epic Games ils vont tout simplement Mettre un dédommagement Juste pour les joueurs Sauver le Monde Au niveau de votre compte Donc si vous êtes par exemple Je sais pas moi Eclair 150 Et bah ils vont bien évidemment te rembourser Pas mal de choses Comparé à ce que tu as déjà perdu Donc c'est vraiment équivalent selon ton niveau de compte Et si t'as perdu un item tout simplement Que ce soit dans le Battle Royale ou autre Et bah il est directement remboursé à 100% Ne t'inquiète pas pour ça Du coup désormais la Team Burger On va directement voir le trailer de Fortnite Donc c'est un trailer tout simplement Incroyable qui a été réalisé Je voulais vraiment vous le partager C'est honnêtement le meilleur trailer A l'heure actuelle Donc je voulais énormément vous le partager Je compte sur vous vraiment la communauté Pour jouer le jeu Je veux vraiment un maximum de vos retours Dans l'espace commentaire Vous pouvez le noter Me dire votre scène préférée Qu'est-ce que vous avez aimé ou moins aimé Du coup c'est parti let's go On est parti simplement pour voir ce trailer Donc ça commence avec un petit texte Il y a 100 jours Ah oui les potes C'était quand la carte de Fortnite C'était fait aspirer Par bah du coup L'espèce de noyau intersidéral C'était super stylé les potes C'était le trou noir de Fortnite Et on est arrivé du coup en saison 2 C'est vraiment sympa les potes N'hésitez pas à me dire Si vous avez connu le trou noir Dans l'espace commentaire Et là ça commence les potes Donc on a eu de la neige Qui est arrivée sur Fortnite C'est vrai Il retrace bien l'histoire Beaucoup de neige Une bataille C'est vrai vu que je vous en ai fait des vidéos Mais il va y avoir une armée D'hommes slurps rouges Qui vont être engagées Par un super méchant Qui est celui-ci Donc là on l'a vu les potes Le grand méchant De cette saison Enfin de cette saison 1 En question de ce nouveau chapitre C'est pas le roi des glaces C'est pas le roi de feu Mais c'est tout simplement Ah bah non Là on le voit toujours pas Ok Attention Donc là l'espèce de roi des glaces Est en train de se réfugier Ok donc là il y a des oeufs Ah il y a les monstres D'accord Donc ça c'était les monstres Du chapitre 1 De la saison 9 Si tu n'es pas de bêtise Qui avait combattu le robot Ah ouais le monstre il est énervé Ok donc là il défend ses oeufs Ah et là du coup Il revient en version glacée Dans ce nouveau monde Ok donc là Vu que c'est le nouveau chapitre Et là ils sont allés rechercher Le nouveau robot Oh ouais sympa ouais Le robot il est en métal et tout Putain le trailer est vraiment Incroyable les potes Vraiment là J'ai vu une putain de ça Ok donc on a Ouh il l'a attaqué Vous avez vu le robot Il l'a attaqué Oh la la mais le trailer Est tellement bien fait les potes Il est vraiment incroyable ce trailer Au niveau de la musique Au niveau de la dynamique Etc du trailer Franchement très sympathique En tout cas il était vraiment En règle avec l'histoire De Fortnite qui est à l'heure actuelle En plus surtout le grand méchant Qu'on a vu avec l'espèce de masque Qui est vraiment un peu Comme un scientifique Mais avec un costume tout noir À la John Wick Mais qui est quand même Très fin comme skin Et bah tout simplement Ce skin c'est le grand méchant Et du coup la personne Qui a créé ce trailer Elle l'a mis dans le trailer Donc ça rajoute encore plus De crédibilité Il y a énormément de chances Que le trailer officiel de Fortnite Soit un peu dans ce style là Mais là déjà ce trailer Qui a été fait par un fan de Fortnite Il était tellement incroyable Que je voulais vous partager Il est vraiment très sympathique Je compte sur vous pour me donner une note Dans l'espace commentaire En tout cas si la vidéo t'a plu N'oublie pas de mettre un énorme pouce bleu On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Tout simplement Pour participer au début Tout simplement si tu veux gagner La petite boutique Tout est au début de la vidéo Tu t'abonnes Tu actives toutes les notifications On n'oublie pas le code créateur Powerjumper En plus il y a le skin burger dans la boutique On n'oublie pas de l'acheter La team burger C'était Powerjumper On se la demande pour une prochaine vidéo Bye les potes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501